Raïd, vous retrouvez pour ce nouvel épisode de mon let's play Earth of Iron IV. Et la guerre qui avance bien quand même maintenant, il s'agit de savoir qui va le plus ramasser de territoire en Russie je pense. La victoire est acquise, c'est plus qu'une question de temps. Et je veux dire que je me sens pas mal avec cette percée partie de la Crimée, faite pour remonter le plus haut possible bien sûr, si possible jusqu'à Moscou, mais surtout jusqu'aux ressources d'acier principalement puisque c'est ça qui me manque moi. C'est pas trop le pétrole encore, c'est surtout l'acier. Là ça progresse bien, je crois que l'acier est juste devant moi. Ah non, j'ai déjà eu l'acier, pardon. Le prochain visé est à Moscou, donc un peu plus compliqué. Ouais, mais quand même j'ai pu faire quelques économies. Ok. Alors, là je suis en train de construire ou de réparer. Non, tout ça c'est de la réparation encore. C'est pas possible ça. Transval, Algiers. Oui, Algiers, il y a eu des combats. La Suisse a rejoint les alliés. Ah, ça c'est chiant ça. Merde. Bon, c'est pas grave, on va... Faut que je mette en pause quand même. Je vais prendre une partie de l'armée qui est là, qui me sert plus du tout. Ceci dit, c'est peut-être une occasion d'avoir plus de territoire encore. 29 hommes, ouais, ça fera l'affaire je pense. On va les mettre ici. Ok. On va... Non, je ne peux pas faire comme ça. Il faut que je parte malheureusement de l'Italie. Je dis malheureusement parce que c'est une frontière montagneuse, donc ça va être un peu compliqué. Mais je pense que si je pars de l'Allemagne, je vais donner tous ces territoires à l'Allemagne. Je ne vois pas l'intérêt. Bon, peu importe. On va dire que c'est bon comme ça. Il va falloir un leader. J'ai combien d'unités? 24? Non, 45. J'en ai pris 45 pour moi, là. Euh, non, pardon. J'ai dû faire une boulette, là. 45, 24... Qu'est-ce que j'ai foutu? Si j'en ai laissé que 45, ça ne fait pas beaucoup, en fait. Si j'en ai laissé que 24, pardon. Bon, ce n'est pas grave. Donc là, j'en ai combien? 45, oui, ça va aller bien ça. Bon, ben, on va y aller. Voilà, du coup... Ce paquet-là, je ne sais pas trop ce que je peux laisser. On va mettre 3. Ok, de toute façon, je laisse les Allemands se dépatouiller de leur part du front. Parce que là, si j'avance, j'ai peur que les territoires finissent. Aux... Aux... Aux Allemands. On va tout de suite être fixés. Il n'y a personne, par exemple, donc on va voir. J'ai pas trop envie de... Travailler pour les Allemands, pour être honnête. Certes, c'est mes alliés, mais enfin... Le but de la guerre, c'est quand même de gagner les territoires. Et... Il est pour qui, ce territoire? J'ai l'impression que c'est quand même... Le vert italien. Bon, peu importe. On va s'occuper de celui-là. Le problème, c'est que les couleurs sont parfois difficiles à différencier. Mais j'ai l'impression que c'est bel et bien le vert italien. Bon, là, ça avance toujours aussi doucement, malheureusement. On va être obligé d'accélérer les choses manuellement. Mais en fait, j'aimerais bien être le premier à arriver à... à Moscou, parce que là, il devait y avoir des... des usines à Moscou, j'espère. Ce qui est là, c'est que je suis pas sûr, avec 24 hommes, là, dans l'armée rouge, d'en effet, de pouvoir... fournir à cette troupe. Il faudrait peut-être déjà que la blanche remonte, là. Elle a pris du retard. Donc ceci dit, il y a quand même... pas mal d'opportunités, là, pour avancer. Ok, c'est pas mal. Bon, je regarde pas trop la Suisse pour l'instant, on s'occupera de ça, le moment venu. Alors, là... Il semblerait qu'on est bel et bien récupérés. Mais pourquoi celui-là apparaît toujours comme étant... En fait, la province est encore russe, mais elle est bel et bien... Je sais pas comment différencier ça. La région est encore russe, mais la province, elle, est bel et bien tombée aux mains de l'Italie. Voilà comment... Comment différencier ça. Alors, là, ils arrivent à toute vitesse. Je pense que dans un premier temps, on va... On va défendre. Ah, mais là, c'est pas du tout bon, là, comment ils s'y prennent. Il faudrait vraiment attaquer cette unité sur deux flancs. Il faut l'entourer, sinon on n'y arrivera jamais. Parce que je pense qu'en Suisse, il y a... Il y a des territoires à récupérer. On va aller là. Ah, bordel. Là, on va aller là. Bon, on va le laisser gérer un peu ça. Est-ce que j'aurais pas fini un navire, tout simplement ? Hum... Peut-être que oui. Alors, j'ai pas trop regardé la composition de ma flotte. Oh, merde, il y a des... J'ai plus la domination aérienne ici, là, ou pas ? Ah, merde, ils m'ont repris la domination. Oh, il y a des... Je sais pourquoi. Fuck. Comme il y a la Suisse parmi les alliés, ils en ont profité pour ramener des chasseurs. Il faut absolument que je reprenne le contrôle là-dessus. J'ai déjà 150, je vais en rajouter... Oh oui, il y a du monde, là. Ma flotte est en danger. Je vais mettre là-bas. Parce que là, elle va morfler. Si je fais rien. Et là, je vais rajouter des chasseurs. Dans toute la région alpine. Ça va prendre un peu de temps, évidemment. Là, j'ai combien ? Pourquoi j'ai que 36 divisions ? Ah, parce que j'en ai deux. J'en ai un certain nombre qui vont là, d'accord. Ah, il y a encore un problème, là. Il a rajouté du front. C'est absolument pas ce que je lui ai dit de faire. Je veux uniquement qu'il soit... Le long de la frontière... Italienne, sérieux. On va laisser la préparation monter après. C'est bon pour les avions ou pas ? Ah, putain, c'est pas bon. C'est long, hein. Non, j'ai oublié de lancer mon navire avec tout ça. Donc, la composition de ma flotte... Bon, de toute façon, je l'ai faite un peu au hasard pour l'instant parce que... J'ai pas mal de destroyer... Ouais, ils ont commencé à être attaqués, déjà. Je vais... Je vais... Ça, c'est des... Battles... Je sais pas quoi... Ils appellent ça bébé. Qu'est-ce que j'ai fait ? Je sais même plus trop. Bon, pour l'instant, je vais faire des... Ce qu'il y a, c'est que celui-là est quand même très en retard. On va continuer à faire du lourd. C'est à peu près le seul qui soit... À jour, entre guillemets. Ok. Ah, mes foutus avions, là, ça arrive. Euh... Est-ce qu'on est un peu en train de se faire défoncer, donc... Il serait agréable que ça vienne un peu plus vite. Ok. Donc ici. 325. Il m'en faudrait plus. Il faudrait que j'en enlève... Une petite pause. Alors, je vous retrouve. J'ai eu un petit problème de vidéo. Du coup, j'ai dû perdre quand même pas mal de minutes, là. Enfin, pas mal de jours. Bon, c'est pas très grave. J'étais en train de chercher des endroits où j'avais des avions. J'ai eu un petit problème technique. Alors, on va retourner là. Donc là, c'est bon. C'est là qu'il faut que je retire des chasseurs. Je pense à Tchernik. On va en prendre 100. Ici, à Aurel, on va en prendre 50. En fait, le truc, c'est que... Il faut que je reprenne le contrôle de cette zone. De façon urgente. On va prendre 200 ici. Et... Si je pouvais en avoir 50 de plus ici. Ok. Alors, je pense pas que je pourrais remplir tout ça. On va voir. Mais j'en ai quand même récupéré pas mal, il me semble. J'ai pas beaucoup d'As. J'attends le début de la journée. Je sais pas s'il y a pas déjà eu une journée de passé, d'ailleurs. Ouais, c'est bon. Bon, voilà. Là, je pense pouvoir reprendre un peu les choses en main. J'espère. Il faut absolument que je les prise de... D'ailleurs, je sais même pas où elle est leur base aérienne. Il ne doit en avoir qu'une. Je sais pas trop où elle est. Bon, là, on va attaquer. Putain, même tout ça, ça suffit pas. On va ouvrir un front de plus. Ah si, là, ça va être bon. Je vais... Alors, pourquoi j'ai... Comme ça, c'est bon. On est toujours sur des foutues réparations. J'arrive pas à m'en sortir, là. Ah, il me manque de nouveau de l'acier. On va se servir chez les Allemands. J'ai tout ce qu'il faut. C'est juste que j'aimerais quand même en dépenser le moins possible. En Afrique, j'avoue que ça fait longtemps que j'ai pas vérifié ce qui pouvait se passer. Ok. Au Portugal, on va bientôt avoir les élections. Ok, là, ça a l'air d'être bon. Si je pouvais peut-être aider avec un front de plus. Ok. Je devrais faire plus d'efforts pour ce qui est de l'Afrique. Mais j'avoue que... Souvent, j'ai quand même beaucoup de choses à faire. Et je zappe un peu cette partie du monde. 45, c'est pas très bon. Ceci dit, j'ai des tanks ici. Ah merde, ça c'était peut-être pas nécessaire. Ok, c'est pas grave. On va y arriver. Ah, j'ai repris tout ça aux Espagnols. Avant, c'était plutôt eux qui contrôlaient ça. J'avoue que j'ai pas du tout suivi comment on a fait. Mais... L'essentiel étant que ce soit fait. Alors, ravitaillement, ça va pas du tout. Parce que... On se bat évidemment dans des régions un peu compliquées. Là, j'ai l'impression qu'il y a plus personne. Ok, la bonne nouvelle, c'est que l'armée blanche a rattrapé l'armée rouge en termes d'avancement. Donc, on va ré-étudier la longueur des fronts là. Là, je vais juste bouger là vite fait. Ok. On va raccourcir le front de l'armée rouge. On va rallonger celui de l'armée blanche. Tout simplement parce que je préfère que ce soit l'armée rouge qui avance. Donc, si elle a un front moins étendu, elle pourra plus se concentrer sur ses objectifs. Pareil pour les bleus. Le front bleu va être très très long quand même. On va juste prendre cette ville. Je pense qu'ils avancent, mais... Personnellement, j'aurais bien aimé qu'ils avancent un peu plus vite. C'est vrai qu'il y a des endroits où il n'y a plus grand monde. 91, 90. Alors là, je ne sais pas trop par où ils décident d'avancer parce que c'est certainement pas moi qui leur ai dit de faire ça. Pourquoi je suis à 43 là ? Donc en fait, la pénurie, c'est les navires a priori qui la subissent. Il n'y a que les navires qui sont en manque. Donc là, il n'y a personne devant moi. Evidemment, ils n'y vont pas parce que je leur ai pas dit d'attaquer. Donc... Ils obéissent un peu à la lettre. Mais c'est vraiment signe d'un certain... D'un effondrement certain de l'armée rouge. Ok, alors ce qui va m'intéresser aussi, c'est la Suisse. Et l'aviation surtout. Alors, on a repris le contrôle de la zone et je pense qu'ils ont... Ils n'ont pas encore abandonné complètement, mais ça a dû être un massacre. Ils ont perdu 430 avions. On en a perdu 140 quand même. Mais on a bel et bien... A repris le contrôle des choses, je pense. Ok, le tout est de savoir si on peut attaquer... J'ai l'impression que ma préparation n'augmente pas très vite. Ouais, si ça augmente, mais c'est très très long évidemment. Je serais bien tenté d'attaquer là, par exemple. Pfff, ça va être compliqué. Bon, au moins on a la supériorité. Ce serait bien ce que je puisse rajouter quelques bombardiers. Pour, en plus de la supériorité, j'aimerais bien avoir le soutien. Bon, ça va prendre une plombe pour revenir. Ça c'est pas grave. Donc là c'est bien, c'est bon. Bon, là j'ai atteint mon objectif. Bon, après il reste tout ça à prendre, évidemment c'est très très... C'est énorme. Pourquoi là ça marche pas mieux ? Pourquoi ce résultat minable ? Alors ici c'est bien. Pourquoi je suis à 96 mais dans le rouge ? Ah là c'est quand même mieux. Il a pas trop progressé lui, hein. Vieille garde, je m'en doutais. Sérieux, ces généraux vieille garde, ils valent vraiment rien. Ah, j'ai dû finir un navire là. Je ne sais plus quoi faire comme navire, j'avoue. Putain j'ai pas fait de pizza. C'est des cures assez lourds. Ça, ça doit coûter cher. Du coup ça me met un gros déficit en acier. Alors j'ai de l'acier dans mes objectifs mais... Ouais, ça fait partie de Moscou. Alors ce que je vais faire, je vais... Rallonger le front bleu... Jusqu'en haut là. Je vais raccourcir le front rouge. Alors... Ici. Et on va repartir à l'assaut. Objectif donc, l'acier ici et ici. En fait on va suivre un peu l'objectif du front bleu. Comme ça. Et on va peut-être attendre que la préparation monte. Ouais. L'armée blanche, je la sens pas trop capable d'attaquer honnêtement. Là il y a une rivière en plus. Pfff, ouais ça va être chaud. On va pas trop y aller là. Nan, je peux pas annuler tout de suite, faut attendre un peu. Je pense qu'on va avoir du mal à dépasser cette rivière. On va laisser ça aux allemands sans doute. Il y a beaucoup de zones aériennes où on n'est pas dominateur. Je peux pas dominer partout, j'ai déjà du mal à fournir à un endroit ou deux. Enfin, un peu plus quand même, trois endroits peut-être. Bon, là... Ça va être dur de les avoir ces unités. Mais pourtant... Peut-être que mes avions sont arrivés ceci dit. Je pense que ça nous apportera un bon bonus de soutien à rien. Enfin, j'espère. Voilà, je vais y aller. Pfff, 56 c'est nul. 92 c'est pas trop mal. Le problème c'est que les points de victoire sont du côté allemand et pas du côté italien. Donc ça, ça va être compliqué d'y arriver en fait. Lui... Il fait un plan. Je sais pas quel... Ouh là, il y a une percée allemande assez impressionnante. Il faut que j'aille plus vite que les allemands, sérieux. Bon, je pense qu'eux, ils avancent bien. Enfin, ceci dit... Je suis pas sûr qu'ils avancent vraiment bien. Pourtant, je les ai mis en position agressive et je les trouve pas du tout agressives. Ils attaquent nulle part. Si je le faisais pas moi-même... Enfin, faut dire, leur armée est souvent... Leur armée est souvent quand même très très faiblement équipée. Et moi j'arrive pas à fournir ma propre armée, donc... On a un peu du mal. J'ai perdu la moitié de mes hommes déjà. Donc j'avoue qu'on a un peu du mal. Alors ceci dit, j'ai quand même gagné beaucoup de ressources. Donc j'ai pas à me plaindre. C'était pas inutile tout ça. On va de nouveau prendre la capitale beige. Je dis de nouveau parce que les allemands l'avaient déjà prise, forcément. Bon là, on pourrait attaquer ici. Ouais, c'est pas trop mal. 63 c'est pas génial, mais faut s'en contenter. Le problème étant que plus on avance, plus les troupes ennemies sont concentrées, évidemment. Puisque... Elles ont de moins en moins de territoire à couvrir. Et il est pas en combat multiple là ? Ah merde non, c'est pas le bon que j'attaque. Euh... C'est pas bon. Je voulais pas faire ça. Ok, c'est... Je vais juste avancer sans me battre. Ici on va attaquer... 59 c'est pas bon du tout ça. Là je vais juste contre attaquer pour les prendre en combat multiple. En plus ils ont pas de ravitaillement, donc c'est parfait. Ah, mes avions sont arrivés. Voilà, j'espère que ça va nous donner un... Un bon bonus supplémentaire. J'ai pas l'impression pour l'instant. Peut-être que j'ai pas mis assez d'avions. Là on manque énormément de ravitaillement sur tous les fronts. C'est quand même pas mal, j'ai l'impression qu'on avance. Est-ce que j'ai pas lancé l'offensive ou... Bah... Euh, celle-là. Non j'ai pas lancé l'offensive, est-ce que je le fais ? Qu'est-ce qu'il en pense ? Il a toujours des divisions qui sont pas en position, mais faut dire il est toujours en train de bouger dans tous les sens. Je dois dire qu'il est... Un poil pénible. Ouais, je pense qu'on est bien. On va le faire nous-mêmes, hein. On va ignorer... Tous ces ordres de bataille, là. Ouais, je pense qu'on est bien. Ce qui serait intéressant, évidemment, c'est de prendre les villes pour avoir une chance d'avoir un peu d'industrie et... Parfait, ça progresse. On va attaquer là. Euh... Ça, je vais arrêter. Ça, c'est... De temps en temps, j'ai le soutien aérien, donc c'est bien. Mais il a des sacrées unités. Il est pas mauvais, il a de l'organisation sur ses unités. On va essayer de frapper par là. On va plutôt... On va pas faire ça directement, on va le contourner, là. Je préfère le prendre sur plusieurs fronts, plutôt qu'une attaque frontale, là. C'était pas vraiment... Une chose à faire. Ouais, l'attaque frontale est compliquée, hein. Alors que là, je l'encercle. Ouais, c'est presque bon. Parfait. Bon, là, il va m'attaquer, mais... Honnêtement, je pense qu'il va... Putain, mes unités, elles sont... Elles sont complètement HS aussi, hein. Je manque tellement de matériel, quoi, mais je peux pas... Je peux pas fournir. C'est juste impossible. Ok, 80%. Ok, alors, on a récupéré quand même une grosse partie du territoire, donc j'espère qu'on va récupérer les usines qui vont avec. Alors... Euh... Ouais, je suis tellement en déficit, là, par exemple, sur les armes légères, mais sur tout, en fait. J'ai pas assez d'industrie, je fournis pas assez. Bon, on va continuer à progresser, hein. Faut absolument que je prenne Moscou. Je vais lancer l'offensive, là, sur Moscou. Il se sent comment ? Il va me dire qu'il est pas prêt et tout ça. Infériorité, ennemis, traversée d'un grand fleuve, on s'en fout, c'est parti. Ouais, y a des chiffres qui sont pas si mauvais que ça. Et puis lui, il est pas frileux comme son voisin maréchal, là, qui... qui en fout pas une, quoi. C'est moi qui suis obligé de... Il a 19 unités, là, mais il abuse, quoi. Il pourrait passer partout, mais il faut rien. Je sais pas pourquoi. Y a plus personne devant nous, là, la plupart du temps. Bon, par contre, y a un gros fleuve, mais enfin, bon... On voit bien que là, quand on attaque, on passe partout, quasiment. C'est juste qu'il est très... Et pourtant, je l'ai mis en super agressif, quoi. Et puis le plan, il l'a, hein. Y a un gros dessin, une grosse flèche sur la carte. Sauf qu'il avance pas, quoi. Parce que là, on pourrait aller très vite, à mon avis. On a beaucoup d'unités sur place, à mon avis, ça aide pas, forcément. C'est sûr que la situation du ravitaillement n'est pas terrible. On a beaucoup d'unités sur place, à mon avis, ça aide pas, forcément. Bon, là, ça a l'air d'avancer. Tellement bien qu'il y a des endroits où il y a des... Des... Des provinces vides. Alors, par contre, je vais avoir le même problème que d'habitude. Il faut que les Blancs avancent aussi, sinon ils vont se retrouver trop... Trop en arrière. Ouf... Là, ça c'est pas bon. Il faut absolument que j'avance... Pour avoir ses territoires. Je vais m'occuper de ça, parce que sinon c'est les Allemands qui vont l'avoir. On va... On va gérer ça. Pourquoi on avance pas, là ? Ah, putain. En Afrique, c'est compliqué aussi. Je vais même pas trop regarder ce qu'ont donné mes attaques. Honnêtement, ouais, là j'ai gagné. Là, je peux peut-être commencer à aller chercher les ports pour les priver de ravitaillement. Ouais, c'est pas trop mal, là. 73. Ça aurait été long en Afrique, hein, mais bon. Ah non, ça c'est pas bon du tout. Sauf si peut-être que... On va essayer de les aider. Et... 51, c'est pas terrible, quand même. Là, je vais arrêter. Je crois que je peux pas y arriver. Fonction... Production de matériel, bombardier naval. Ah oui, alors... Du coup, bombardier naval, je dois en faire 0. Je vais essayer d'en faire un peu plus. C'est un vieux modèle, mais... Tant pis. Ah mais j'ai pas assez... Et là, je ne fais que réparer les usines civiles. J'ai plus le temps de faire quoi que ce soit d'autre. Alexandie, Transval... C'est toujours les mêmes provinces. Natale. C'est un peu toujours les mêmes provinces qui morflent. Nombre de jours avant la fin de la réparation. 15. Pourtant, c'est assez rapide. Ah, ça c'est bien. C'est la vitesse de construction. Je suis plutôt partant. Ah, l'efficacité du gain de ressources, évidemment, c'est assez capital. En ces temps difficiles, question ressources. Donc là, je vais être obligé de le faire moi-même, parce que définitivement... Il ne fait rien, alors que... Il n'y a vraiment pas beaucoup d'adversité en face. Tous les combats que je lance, ils sont... Ils sont gagnants. Bon, peut-être pas tous, parce que celui-là n'était pas très bien réfléchi. Ok, ça c'est bon. Notamment, je ne fais même pas d'attaque en soutien ou quoi que ce soit. J'aurais tort de faire dans le détail. Ça c'est pas top. Ah, le front rouge est beaucoup trop long pour faire une attaque quelle qu'elle soit. 78. Comment il fait pour être aussi résistant face à tellement d'unités ? Ohlala, les Italiens ont un problème. Je suis à 18% de puissance. J'arrive plus à fournir de... Alors les Allemands sont gentils, parce qu'ils ont lancé une offensive impressionnante, en mon nom. Tout ça, c'est des territoires italiens. Du coup, leur territoire se réduit de plus en plus. Même les Hongrois, leur sont passés devant, là. Donc c'est plutôt sympathique. Question industrie, on arrive à... 90. Par contre, le déficit en métal est assez impressionnant. Comment je pourrais faire pour accentuer cette attaque ? Je vais réduire la frontière rouge, comme d'habitude. Il y a tellement d'unités, là. On va réduire ça, comme ça. Et je vais rallonger la blanche et la bleue. C'est sûr que les bleus, à la fin... Air de stop le mouvement, là. Les bleus, à la fin, ils ont une frontière beaucoup trop longue pour permettre une quelconque offensive. Les blancs, on va la rajouter là. Pourquoi ça ne marche pas ? Ok. Alors, ce que je vais faire, j'en ai marre de cette armée... Euh... Non, pas celle-là. Celle-là, elle ne fait rien, du coup. J'ai pas non plus envie de la fusionner avec les bleus, parce que les bleus sont vraiment minables. On va... Est-ce qu'il y a des ressources au sud, là ? Oh, il y a du pétrole. Et forcément qu'il y a du pétrole. On va aller... Ici. On va se mettre ici. Du coup, on va... On va supprimer ce plan, là. On va laisser les Allemands faire leurs petites affaires. Et nous, on va faire une offensive, là. Bon, ça fait beaucoup pour 24 unités, mais enfin bon. On devrait y arriver. Là, on va les laisser basculer. Pour l'instant, je laisse l'armée bleue en doublon. Parce que la violette étant tellement loin... Celle-là, je vais la basculer sur le... Le front russe. Celle-là, je vais la basculer en Italie. Par contre, ce qui me plaît pas, voilà, c'est qu'ils ont encore redéfini le front sans me demander mon avis. Moi, je ne veux partir que des territoires... Italiens. Bordel. Ça, c'est pénible, hein. Il veut pas comprendre. Ok, là, faut qu'on attaque. 82. Ok, ça va bien se passer. Il y a des gens qui nous livrent pas. L'Irak nous livre pas son pétrole. Bon, eux, ils font rien. Eux... Je vais attendre qu'ils soient un peu réorganisés. Déjà, je vais gagner cette bataille. Il a plus que 4 divisions. Je vais arrêter la vidéo. J'avais oublié qu'il y a deux parties. Bordel, pardon. Je vous laisse. A demain pour la suite de ce let's play.